Je suis Philippe Lorrec, je suis le premier maire adjoint à la mairie de Bourg-la-Reine où je m'occupe notamment de tout ce qui est financement, des finances de la ville. Et donc à ce titre, on suit effectivement tout ce qu'il y a dans l'ESS, notamment pour le développement de nouveaux liens avec nos concitoyens. Alors en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que je ne suis pas, je suis plutôt la nouvelle loi en ce qui concerne la finance participative, ce qui est un autre volet et qui touche un petit peu l'ESS. Donc en ce qui touche l'ESS, effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est de voir effectivement tous les liens, toutes l'évolution au niveau des associations, au niveau des fondations et l'impact que va avoir effectivement avec toutes les nouvelles données de financement et de fiscalité qui vont tourner autour du développement de projets d'ESS. Et ça, c'était très intéressant parce que j'avoue que je ne connaissais pas tous ces aspects-là. Ah oui, parce que je pense très sincèrement que le dynamisme d'une ville se fait, comme je le disais tout à l'heure, par le développement de liens qu'on peut avoir avec nos concitoyens pour vérifier que les projets qu'on développe sont les bons. C'est très important d'être certain que ce que l'on fait pour nos concitoyens, c'est ce qu'ils ont envie de voir. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je dirais, le tissu associatif est vraiment extrêmement important pour une ville, que ce soit Bourlaren ou toutes les autres villes, parce que c'est quand même une façon aussi de... Pour nous, c'est une autre façon de démultiplier l'action. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a beaucoup d'associations, comme les autres villes à Bourlaren. Je ne sais pas si au niveau local, on ne le ressent pas avec toutes les associations. Je pense que ça dépend aussi de la taille des associations et aussi de leur mission. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont des missions de proximité, de liens sociaux, et il y en a d'autres qui sont plus sur le développement, on va dire, autour de projets. Et je pense qu'effectivement, le professionnalisme se concrétise plus lorsqu'on a des projets qui sont menés, puisqu'il y a de la méthode, de l'organisation, de la gestion de projets à mettre en œuvre et aussi de financement. Et donc c'est peut-être à travers ces associations-là qui ne sont peut-être pas moins nombreuses au sein d'une ville de taille moyenne comme Bourlaren, que l'on peut effectivement voir la professionnalisation des associations. Au niveau, par contre, quand on regarde au niveau de la France, au niveau des territoires un peu plus gros, et bien effectivement, ça paraît beaucoup plus évident, qu'on voit au niveau du département ou de la région. Là, on atteint, on a des associations un peu plus grosses, qui ont des territoires d'intervention plus gros, et donc là, ils sont obligés d'être beaucoup plus professionnels et donc mieux formés.